Bon, les copains, j'ai peut-être trouvé un moyen de sortir d'ici, mais j'ai besoin d'argent pour le passeur. Le passeur ? Caron, il faut le payer ? Vous êtes sérieux ? Vous ne savez pas qui c'est ? Bon ben, c'est parti. Mais vous me faites perdre du temps, hein ! Si vous avez vu ma vidéo sur la quantité de démons qu'il peut exister, et du coup, la réflexion sur qu'est-ce qui peut être considéré comme un démon, Eh bien, Caron est un très bon exemple. C'est un être immortel, fils d'Erebe, divinité primordiale et infernale né du chaos, la personnification des ténèbres, c'est même l'obscurité des enfers. Et c'est le fils de Nyx, la divinité primordiale de la nuit personnifiée, et l'épouse et sœur d'Erebe. Ah, l'inceste dans la mythologie grecque. Avec des parents pareils, on se dit forcément que Caron est un démon. Hmm, sûrement pour les religions abrahamiques, mais à l'époque, il n'était pas considéré comme un démon. Caron est donc une entité qui évolue en enfer. Il a l'apparence d'un vieux barbu, pas très propre, aigri, tyrannique, mais aussi cupide. C'est lui qui fait passer les âmes de l'autre côté du Styx. Et pour ça, il faut payer. Mais qu'est-ce que c'est que le Styx ? En enfer, il y a cinq fleuves qui ont pour but d'empêcher les âmes de sortir des enfers. On retrouve le Flégéton, une rivière de flammes, L'Akéron, le fleuve du chagrin. Le Cocyte, tourment des lamentations, fait littéralement des larmes des damnés qui se sont mal conduits. Le Lété, le ruisseau de l'oubli, dont l'eau rend amnésique. Et enfin le Styx, dont le nom signifie détester, haïr, qui est un fleuve de haine pure. Le Styx a deux propriétés particulières. Déjà, si on te trempe dedans, tu deviens invulnérable. C'est dedans que Achille fut trempé quand il était bébé. Il devint invulnérable, sauf au niveau de son talon. Déjà, il y a un truc qui est complètement con. Il y a un fleuve plutôt accessible qui rend invulnérable, et personne n'en profite. D'ailleurs, la mère d'Achille n'est pas un peu débile. Si elle avait entièrement plongé son fils dans l'eau, bah lui aurait été complètement invulnérable, et elle aurait eu la main invulnérable, mais elle aurait pu y rentrer également. Je comprends pas trop le délire. Deuxième propriété, lorsqu'on fait un serment sur ce fleuve, il devient irrévocable. Un genre de serment inviolable que l'on retrouve dans Harry Potter. Et ça a bien cassé le cul à Zeus quand il a dû faire un pacte avec Sélénée. Petit exemple, les Aléades, des jumeaux appelés Éphialtes et Hothos, ont brisé leur serment fait sur ce fleuve, et se sont retrouvés collés dos à dos pour l'éternité. Mais quel enfer ! Selon certaines traditions, Caron ne ferait pas traverser le Styx, mais plutôt l'Achéron et le Phlégeton. Et ce serait Phaéton, le fils du dieu soleil Hélios et de l'Océanie de Climène, qui se chargerait de faire traverser le Styx aux âmes des morts. Mais retournons à Caron, qu'il faut payer pour traverser le fleuve. Payé avec une obole, une pièce de la Grèce antique. Et pour l'avoir avec nous en enfer, il faut que lors de nos funérailles, on nous mette cette pièce dans la bouche. Mais ce n'est pas la seule condition. Il ne suffit pas d'avoir juste une pièce dans la bouche pour passer. Il faut aussi avoir une sépulture. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous êtes bon à attendre 100 ans sur les bords du fleuve avant de pouvoir passer sans payer. Et vous devenez une âme errante en attendant. Et là, vous devez vous dire comme moi au début, mais attendez, qu'est-ce qui les empêche de retourner dans le monde terrestre ? Car Cerber se trouve après le fleuve. Bah techniquement, oui, tu peux retourner dans l'autre monde. Mais tu es mort, tu n'as plus de corps. Tu me diras, c'est peut-être toujours mieux que de porter pendant 100 ans au bord d'un fleuve. Pour possiblement aller souffrir en enfer, ou alors te faire croquer le cul par Cerber. D'ailleurs, en parlant de Cerber, dans la vidéo que j'ai faite de lui, je vous ai parlé d'êtres vivants qui l'ont approché. Ils sont donc forcément passés par Caron. Et celui-ci n'était pas censé laisser passer des vivants. Héraclès, à cas Hercule, a utilisé la force pour l'obliger à lui faire traverser le fleuve, en lui frappant la tête avec sa rame. C'est pas très très sympa de maltraiter des vieux comme ça. Orphée, pour aller chercher sa bien-aimée, l'a charmé avec sa lyre et sa voix. Mais Psyché a juste eu besoin de lui donner une eau bolle pour l'aller et le retour, et il n'eut pas d'autre choix que d'accepter, alors qu'il n'est pas censé laisser passer des vivants. Et comme je n'ai ni la force d'Hercule, ni le talent pour charmer en utilisant la musique, j'ai besoin de YouTube Money, et je vais voir si je peux faire à Caron un virement. Alors n'hésitez pas à lâcher des dons, mais aussi à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche, à partager la vidéo un maximum, et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada